Comme beaucoup de patients, vous allez bénéficier d'une anesthésie loco-régionale. Regardons comment ça se passe. On va utiliser des anesthésiques locaux pour endormir uniquement le bras concerné par l'acte chirurgical. Pour ce faire, on utilise des produits d'anesthésie qu'on va injecter à proximité des nerfs qui transmettent un flux nerveux depuis la périphérie vers le cerveau. Et il n'y a pas de transmission de la douleur depuis l'endroit où le chirurgien opère jusqu'au cerveau. Ça va madame ? Je vais en piquer, on va se faire un bon coup. Et avec ça, on injecte de l'anesthésie locale autour des structures nerveuses, ce qui va permettre d'assurer une anesthésie de l'ensemble du membre supérieur de la dame. Ça va, pas de douleur à l'injection ? Vous sentez juste le liquide, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, ça commence à devenir dans la main. C'est ça, c'est bien. L'anesthésie loco-régionale est donc terminée. On va attendre que l'anesthésie s'installe, ce qui prendra environ une vingtaine de minutes. Vous voyez qu'en salle d'opération, on moniteur en permanence, on surveille en permanence les paramètres que sont la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. On peut vérifier avec des moyens simples l'installation de l'anesthésie. Je vais vous demander si vous sentez le froid. Vous sentez le froid ? Oui. Il y a plusieurs sensations, le toucher, le mouiller et le froid. Vous sentez le froid ? D'accord. Là, est-ce que vous sentez le froid ? Non. Pour après, pour les minutes. Ça va ? Ça va. Vous sentez ? Non. Non. C'est bon ? C'est bon.